Salut les gars, bienvenue sur MacChicane, on se retrouve pour une vidéo où on va vous présenter tous nos équipements. Ça nous a été demandé en commentaire, en message privé et tout, quels équipements on utilisait pour certains trucs et tout. Donc en fait on s'est dit, on va vous présenter tous les équipements qu'on a, que ce soit casque, côté pour filmer, les micros qu'on utilise. Et puis en fait tout ce qu'on a, côté moto, comme ça on va faire un tout en un. Et comme ça vous allez pouvoir savoir tout ce qu'on a les gars. Donc bah vas-y, c'est parti. Le casque, du coup c'est un Scorpion 1400R, en plus c'est en carbone, donc c'est encore plus léger, je crois qu'on en a regardé hier, c'était un Kilo 4. Après forcément avec le poids de la GoPro, c'est pas forcément représentatif, avec un petit intercom Freecom 4 qui est de la merde. On va pas se mentir, il y a des interférences de fou alors que parfois on se suit et on s'entend pas. La GoPro Hero 9 pour votre plaisir visuel, avec évidemment l'adaptateur GoPro qui pète les couilles. On l'a mis avec du sous-grou pour que ça tienne pareil, la GoPro c'est avec du sous-grou. Et on a un petit changement de micro en ce moment, avant on avait le Zalman, qui est franchement plutôt bien, on a un bon son avec, mais par contre très fragile. Le haut niveau du câble, c'est assez fragile et là, du coup on va changer tous les deux. Là, qu'est-ce que tu as actuellement ? Je me souviens plus. D'accord. Le micro que tu as là. Je sais plus, c'est un micro de merde, c'est un autre aliment. On vous mettra la référence du nouveau micro, mais on va pas le garder, franchement, il est naze. D'ailleurs les gars, on vient de passer les 1000 abonnés, c'est ouf ! Est-ce qu'on est heureux ? Je vous présente la magnifique veste Alpinestars de Vincent, full cuir, enfin full cuir. Voilà, ça c'est la partie qui n'est pas full cuir, qui n'est du coup pas résistant à l'eau, mais qui met bien en valeur évidemment son corps d'Apollon. Magnifique, tourne-toi. Parfait. Petite protection ici. Protection aux épaules, protection aux coudes. Franchement, point positif, forcément elle est en cuir, donc résistant à l'abrasion. Petit point négatif, je dirais. C'est la petite partie ici où justement l'eau passe. Alors, on dit que le cuir n'est pas forcément résistant à l'eau, mais franchement, on n'a jamais été trempé avec nos vesses en cuir. Et voilà, moi je dirais quand même en été, petite chaleur dans les cuirs, mais après... C'est validé. Voilà, c'est quand même validé. Un magnifique gil en Kevlar de la marque Brogé. Alors, il y a des protections au niveau des hanches, protection niveau 2 au niveau des genoux. Voilà, on peut mettre des bastos, ça tiens. Et une petite protection au niveau du coccyx, pour un boule encore plus... Maudelé. Voilà, plus conséquent. Mais voilà, franchement, point positif, c'est vraiment un jean assez joli, que tu peux mettre dans la vie de tous les jours. Et voilà. Et point négatif, s'il faut en trouver un, c'est que c'est un peu chiant de trouver la hauteur des protections. Mais une fois que c'est mis en place, franchement, c'est carré. Carré, carré. Et deuxième point négatif, c'est quand même que ça lui fait des cuisses un peu plus épaisse, plus massives. Mais... Mais bon, c'est déjà un beau morceau, le bonhomme. Qu'est-ce que tu vas faire ? Sans oublier, du coup, des magnifiques chaussures Alvinstar. Forcément, on vous mettra les références, tout dans la description. Mais voilà, franchement, gros plus, c'est le style. Elles sont vraiment hyper stylées. Franchement, pareil, on peut les mettre dans la vie de tous les jours. On peut les mettre dans la vie de tous les jours. Et voilà, franchement, pas vraiment de point négatif, vis-à-dire par un peu les lacets qui ne sont pas foufous. Mais franchement, plutôt validé. Bon, alors, au niveau du casque, les gars, on a un petit Scorpion EXO 1400R. Celui-là, il n'est pas en fil de carbone, malheureusement. Mais il est quand même en fil de verre, donc il reste relativement léger. Bon, toujours le même problème de la GoPro qui n'est pas là, mais qui alourdit forcément le casque. Petite pause dans la vidéo, parce qu'à ce moment-là, Vincent, il avait ma GoPro, en fait, pour enregistrer le son. Et une GoPro Hero 10, si jamais, honnêtement, le comparatif entre la GoPro Hero 9 et 10, vous en trouverez plein sur YouTube. Nous, honnêtement, en moto-vlog, on ne trouve pas qu'il y ait une grande différence. Peut-être que la 10 fonctionne un peu mieux de nuit. Mais franchement, voilà, si le stabilisateur est un petit peu mieux. Mais voilà, franchement, pour la différence de prix, ça n'a franchement aucun intérêt de prendre la 10. Concernant le micro, avant, j'avais le Zalman comme Vincent. Moi, ça a pété. Ouh, il était en train de fistoler ce au rétro, lui. Je n'ai pas eu les problèmes tout de suite comme lui, mais j'ai fini par les avoir quelques semaines après. Les petits claquements dans le micro, dès que tu bouges la tête, etc. Tu sens qu'il y a un mauvais contact, enfin, vraiment, le fil est trop fragile. Et voilà, du coup... Les 3, ils étaient sur ces côtes. Et voilà, comme ça, vous avez un peu de daily observation au passage. Et voilà, maintenant, j'ai le Smart Lab Plus de Rode. Écoutez, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite à avoir, parce que je n'ai pas trop monté daily observation, du coup, pour le moment, avec celui-là. Le son, déjà, est plutôt propre. On entend un peu plus la moto, je trouve. Mais voilà, un peu ce qu'on peut vous dire de ça. Plutôt satisfaite, en tout cas, pour l'instant. Là, on a un petit Flicom 4. Donc, comme on a dit pour mon casque, au niveau des communications, c'est franchement limité. On est censé être à 1 km de portée. Franchement, au bout de 200 m, on a des claquements. Celui-là, je ne vous le conseillerais pas. Par contre, si vous ne faites que du média, style, vous écoutez de la musique et tout, en vrai, il fait le taf. Mais pour son prix, il n'est pas ouf pour de la communication. Bon, alors, côté les divines, on a une veste Revit magnifique, avec des magnifiques protections, comme la mienne, aux coudes, aux épaules et la magnifique dorsale, permettant un maximum de protection, finalement. Tout ça est en niveau 2. En point positif, bon, voilà tous les avantages d'un cuir. Protection, c'est nickel. Par contre, on a de l'étanchéité qui n'est pas optimum, forcément, à l'intérieur. En point négatif, pas spécialement adapté aux petites. Oui, effectivement, on a une femme de petite taille ici, puisque ça va assez loin. Pourtant, c'est à sa taille. Mais bon, que voulez-vous, on vit dans un monde difficile pour les personnes de petite taille. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme point négatif ? Ah oui, effectivement, la cuisson, puisqu'on est sur une espèce de poêle en été, où on a notre poulet qui cuit, quoi. À l'intérieur, ça mijote. Attends, parce qu'avec le lien, c'est... Ouais. Putain, je crois que c'était fini. Pour continuer, du coup, on n'a pas, malheureusement, de protection au niveau des jambes. Mais on ne va pas se mentir, franchement, pour les femmes, on est très mal servies. C'est vraiment beaucoup de coupes à la garçonne. On rajoute que le fait que je sois petite, je suis terminée. C'est dommage. Tout est trop long, tout est à la garçonne, franchement. Pour les femmes, c'est pas ouf. Mais on a quand même, face à nous, de magnifiques bottes sécuritaires, avec des petites protections pour les pieds. C'est important. Et à l'arrière aussi, c'est très, très carré, les gars. Ride safe. On n'est jamais assez protégés. Ok, les gars, on se retrouve pour la partie gants. On a fait un autre plan pour pouvoir tous vous les présenter, parce qu'on en a plusieurs chacun. Donc, ce sera plus simple comme ça. Donc, dans un premier temps, pour les gants d'été, on a tous les deux des Alpinestars. En gants d'été, archi léger. Il manque un peu de protection. Il n'y a que les protections pour les phalanges. Ils sont grave cools pour l'été. On sent bien l'air. Après, je dirais, si tu tombes à 120 avec, c'est un peu chaud. Parce qu'il reste assez léger quand même, assez fin. En plus de Vincent, moi, j'ai des gants mi-saison de la marque très vite. C'est très mal fait dans le sens où, dedans, il y a une mini doublure. Mais sauf que cette doublure-là n'est pas cousue au bout. C'est-à-dire que si tu transpires un peu et que tu enlèves ta main, la doublure, elle part avec. Donc, franchement, ça, c'est vraiment le côté négatif. Après, c'est cool d'avoir des mi-saisons, mais celles-ci ne sont pas faules. Moi, effectivement, je n'ai pas de gants de mi-saison. J'alterne un petit peu entre gants hiver et gants d'été. Il faudrait que je m'achète des gants de mi-saison. D'accord, on est d'accord. Mais en attendant, j'ai mes gants hiver de chez Revit. C'est des Glove Stratos GTX. Ceux-là, ils sont très, très cools. On sent qu'on a une bonne protection avec de la mousse dense, pour le coup. Et ils sont assez chauds. Alors, ça reste des gants d'hiver. Donc, forcément, tu roules sous moins 10. Laisse tomber, tes doigts sont gelés. Ils sont archi-confortables. Tu as une bonne pression sur les commandes. Franchement, celui-là, je peux vous le conseiller. Le seul bémol qu'il y a, et c'est très, très chiant, c'est qu'ils sont... Moi, quand je les avais achetés, ils étaient censés être tactiles. Sauf qu'ils n'étaient pas du tout tactiles. Donc, quand je suis en hiver, c'est la merde avec mon téléphone. De mon côté, en gants d'hiver, j'ai des Bering, qui sont en Gore-Tex. Alors, matière assez caline. C'est vrai que moi aussi, je l'ai sur mon gant. Le Gore-Tex, ça te permet surtout d'avoir un gant imperméable, c'est-à-dire l'eau qui ne rentre pas. Mais la transpiration, elle peut s'évacuer. C'est, a priori, une des meilleures matières pour l'imperméabilité. Donc, Gore-Tex, grand plus. Là, pareil, j'ai l'impression que c'est de la mousse dense. C'est vraiment pas mal. Franchement, ça tient bien chaud. Pour le coup, moi, ça marche. Le côté tactile. Franchement, ils sont plutôt bien, ils sont plutôt chauds. Après, moi, je suis un peu frileuse. C'est pour ça qu'après, on s'achetait des gants chauffants. Transition parfaite. Sur les furigants, les furigants Heating. Et toi, je crois que c'est Heating aussi, non ? Heating, mais alors, moi, je crois que j'ai l'ancienne version. Lui, il a la nouvelle version. Et moi, forcément, c'est version femme et lui, version homme. Donc, les designs ne sont pas exactement les mêmes. Moi, ce que j'ai en plus, c'est que j'ai une petite raclette ici. On ne va pas se mentir. Ça rend rien. Ça rend rien. C'est stylé, mais bon, moi, je ne trouve pas ça très utile. Avec deux petites batteries. Bon, on ne les a pas aujourd'hui, mais on a deux petites batteries. Une par gant, que tu dois forcément charger tous les soirs, puisque le Tommy est à peu près d'une heure, une heure et demie, peut-être. On a pareil pour les deux. La mienne, c'est pareil. Tu as trois niveaux de chaleur. Du plus fort au moins fort, évidemment. Tout s'explique, finalement. Tout s'explique. Et dans un mode boost aussi, mais boost, ça te prend pas mal de batteries. Idéalement, le matin, tu allumes ça en partant, en descendant à ta moto, et puis ça commence à chauffer. Mais franchement, ça, ça a sauvé mon hiver. On ne va pas se foutre. C'est trop bien. Franchement, je pense que c'est des gants chauffants. C'est trop la vie. Moi, de mon côté, il y a un peu plus de technologie, on va dire. Tu as un système... Ah, forcément, c'est la version supérieure. Non, tu as un système Kevlar qui est censé mieux répartir les chaleurs. Tu n'as pas juste un fil avec une résistance qui chauffe. Pour ça, c'est vrai qu'ils sont très, très cool. Tu as un autre système aussi. Du coup, tu peux les contrôler avec ton appli. Tu peux avoir quelque chose de précis. Par exemple, 31, 32 degrés. Tu n'as pas juste trois niveaux de chauffe comme son gant. On ne va pas se mentir, les gars. Si vous trouvez la version, cette version-là, version homme ou cette version-là, honnêtement, je vous conseille de prendre la version d'avant qui va peut-être être un peu moins chère. Très honnêtement, ça, ça fait largement le taf. Pouvoir choisir précisément ses températures, c'est vraiment, vraiment pas utile. Moi, je ne l'utilise même pas. C'est pour vous dire, moi, je suis à une température précise et voilà quoi, je la mets. Ça marche un Bluetooth. Et très honnêtement, l'appli n'est pas très bien foutu. Bon, voilà les gars, on a fait le tour de nos équipements. J'espère que ça aura pu vous guider dans ce que vous voulez acheter. Prenez bien le temps de regarder ce que chaque équipement vaut. On vous mettra de toute façon tous les refs en description. Mais voilà, j'espère que ça a pu vous guider dans vos achats. Surtout que je sais que les gants, c'est compliqué et tout. Donc voilà, au moins, on peut vous guider sur cela. Merci d'avoir regardé. Ça change un peu d'habitude. Ce n'est pas le plus gros concept de notre chaîne, mais ça change un peu. On nous l'avait demandé plusieurs fois en commentaire. C'est chose faite. Et puis, ben, ride safe. Ciao. C'est bon ? Ouais. T'es satisfaite ? Je ne sais pas. I see my veins. I've been driving this train. Years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game. And I changed it to play. How I like. Rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots. Skipping breaks. Feeling lost. Feeling great. Popping off. Singing straight. Never stopped. Never changed. All the squad here to play.